Oui, bonjour, ce que se trouve aujourd'hui pour ce qu'on entend en future, c'est sur Mobius Final Fantasy. Donc, la dernière fois, on avait fini les épreuves, donc que ce soit de la fidée, vétéran et sorceau maître, donc du coup, on est arrivé à la salle de cristal, donc on n'a plus qu'à y entrer, donc on va bien voir ce qui nous attend. On va voir ce qu'on va pouvoir faire ensuite, quelles épreuves vont encore nous attendre, où est-ce qu'on va pouvoir aller et ce qu'on va devoir faire. Donc, on va bien voir ça. Et du coup, je voulais vous reparler un peu de ce que je vous ai dit hier par rapport au concours. Donc, oui, je change bien les règles du concours. Vous n'êtes plus obligé de faire une capture d'écran d'un achat avec mon code créateur sur Fortnite. Il vous suffit juste d'aller sur mon Discord et de... En fait, c'est quand même pareil, quoi, mais gratuit. Vous... Donc, il y aura à quel niveau je serai sur le Battle Royale au bout de... Donc, le jeudi midi, au bout de 3 semaines. Et à quel palier j'en serai ? Donc, ça fera un bonnet pour chacun. Ceux qui trouveront. Ceux qui seront... Donc, ceux qui seront le plus proche, on verra bien. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et donc, pareil, pour les 6 semaines. Au moins, comme ça, ça... Ce sera bon. Comme ça, les premiers choisiront leur couleur. Et puis, voilà. Ce sera plus que les deux derniers pour s'il y en a qui trouvent. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous propose de retrouver sur le jeu. Et d'aller voir ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Et, voilà. Donc, du coup, on n'a plus qu'à aller à la salle de cristal. C'est ce qu'on va aller faire. Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Bah, celle-là. Tiens, R2 crapouche, je ne l'avais pas encore vue. Allez. Hum... Qu'est-ce qu'on a ? On n'a que 3. On a tout ça. On a un feu, d'accord. Voilà. On passe 3 coups. Très bien. Et voilà. Tout calculer. C'est ce qu'il faut faire sur ce jeu. Il faut toujours calculer ce que vous avez. Toujours calculer le nombre d'adjusteurs que vous avez. Et les sorts que vous pouvez lancer. Et aussi vérifier de quel... Quel type ils sont. Voilà. Là, ça, comme ça. Lui, normalement, le feu, ça aurait dû le... Des chocs. On va aller faire un comme ça sur lui. Comme l'autre, normalement, il est de pierre. Non, il est de lumière, donc ça va. Normalement, il fait un choc aussi à lui. Voilà. Bon, on va y aller avec ça, parce qu'on en a assez. Voilà. Ténèbres. L'eau. Allez, on va lancer ça en premier. Lui, il est mort. Comme ça, lui, on l'attaque avec le feu. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il me reste ? On va aller vers ça. Voilà. Bon, on va y aller avec ça. Lui, ça va être bon. On va l'attaquer avec ça. Voilà. Comme ça, on n'a pas subi une seule attaque avant. On est tranquille. Là. Ils sont deux. C'est devant. On va commencer avec ça. On va faire un deuxième. Hop. Du coup, on l'attaque avec la terre. Donc, on va lui faire un choc juste après. Non, ça va être bon là. Voilà. Comme ça, il n'attaque pas. Il n'y a que lui qui va se défendre. Ça va. Ça va. Attends, on va y faire un comme ça direct. Ça va l'achever. Voilà. Et lui, avec ça, ça devrait être bon. Voilà. Et le dernier qui est un boss devant, normalement. Donc, on avait les deux qui étaient avant-derniers et le dernier qui est un boss devant aussi. D'accord. Ça va le faire. Hop. Hop. On finit avec ça. Et comme ça, on l'attaque avec la terre. Je crois qu'on va essayer de lui faire un choc plutôt. Et un choc. Comme ça, on le finit à la terre et puis c'est bon. Et voilà. Et lui, c'est fait. On est tranquille avec ça. Alors. Hop. Trois cristaux. C'est très bien ça. Une queue de phénix, mouais. Alors. Un mog ici. À toi, le cristal. Parfait. Maintenant, on peut gagner le continent. Super. Alors. Ça y est, j'ai compris. C'est tout bon. Je n'ai pas tout compris, là. Sarah a fait parvenir un message au château. Tout le monde est soulagé de la savoir saine et sauve. Tous ses cœurs sont à nouveau gonflés d'espoir. C'était facile. Ils semblent si désemparés au départ de Sarah. Eh bien, ils ont une autre raison de se réjouir. Ils ne sentent plus la présence de Chaos nulle part. Je suis ravi de l'entendre. Malheureusement, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se manifeste à nouveau. Il a suivi tes efforts pour rassembler les runes. Et donc, il en a après toi. Alors, on se battra. Mais tu n'es pas encore assez fort pour le vaincre. Et pourquoi pas ? Parce que tu n'y mets pas du cœur. Ta résolution doit transcender tout ton être. Le guerrier de la lumière émergera des ténèbres de la nuit la plus sombre. Ça promet. A mon avis, on va changer de continent. Attends, il y a un problème. Encore des monstres qui erodent dans le coin ? Non, pas ici. Il se passe quelque chose à Mogain. Quelque chose ? Tes amis Mog devraient pouvoir t'en dire plus, non ? Ils sont très nerveux. C'est la première fois qu'ils se comportent comme ça. Procède-t-on du temple ? Ne t'inquiète pas, il y a un passage juste ici. Mais en même temps, je peux très bien me téléportir directement à Mogain. Bon, on va suivre son chemin, on verra bien. Écho côté cours. Non, on va prendre Vente Évangile. Hop, allez, on commence par ça. Voilà. Là, si on a eau, lumière et terre. Allez, on va le faire avec ça. Lui, normalement, il ne faudra rien récupérer. C'est très bien. Hop, on lui fait un choc. Comme ça, on est tranquille après. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a lumière et deux ténèbres. D'accord. D'accord, on attaque à la pierre. Voilà. Du coup, on s'en prendra lui. Choc pour lui, c'est très bien. On change de cible. On attaque lui. On attaque une attaque de pierre pour commencer. Et un choc. Voilà. Du coup, on fait ça. Et ça devrait éliminer les deux. Même pas. Bon, pas grave. Voilà. Comme ça, ils sont finis. Et le dernier. Un feu. Viens, viens de nous. C'est bon. Hop. Lui, ça le finit. Et lui aussi, logiquement. Voilà. Tu n'y crois pas, pas vrai ? Et toi ? Pourquoi est-ce que je poserais une question dont je connais la réponse ? Je parle de chaos, bien sûr. Cette histoire selon laquelle il se renforce pour se préparer à ta frontière en personne. Ah, ça, eh bien, s'il se lance vraiment à ma poursuite, c'est que j'ai éveillé son attention. Pourtant, ça n'a pas l'air de te tracasser plus que ça. Mog a peut-être raison. Tu ne prends pas le combat assez au sérieux pour avoir une chance de gagner. Pas assez au sérieux ? Comment ça ? Tu préférais me voir afficher une grimace sombre et déterminée ? C'est à moi qu'il en veut. Pourquoi je devrais me préoccuper de l'avis de ceux qui se contentent d'assister au spectacle ? Tu as sans doute raison. On moque peut-être tort. De ce que je peux en voir, tu as plutôt l'air conflé à bloc. Désolé. Pas grave. Mais... Arrête. Non, je m'excuse. C'est pas ça. Simplement, quand tu ouvres la bouche, ça n'augure généralement rien de bon. Je me demande toujours si tu ne t'apprêtes pas. Le gagner de lumière émergera des abîmes du désespoir. Si tu dois en passer par là, tu peux me faire confiance pour rester à tes côtés. Ta présence seule suffit à me plonger dans le désespoir. C'est sympa, ça. Arche béni. Hop, du coup, on va prendre... Oh, tu as garé de la lumière. Pour changer. Donc là, trois combats, ça va. Ça doit aller vite. Là, c'est de l'eau. La terre. Voilà. On commence avec ça. Et voilà. On va le finir comme ça. Comme ça, on est plutôt tranquille. Voilà. Juste le nombre de bons coups. Enfin, le bon nombre de coups. Hop. On a un feu ici. Voilà, nickel. Et le dernier. Enfin, les derniers, du coup. Du coup... Voilà. Feu ici. Feu ici. Et voilà. Normalement, c'est fini. J'aurais pu me téléporter, mais en prenant le chemin là, on a les discussions comme ça. Ce qui est plutôt sympa, quand même. Parce qu'on apprend plus sur l'histoire. Oh. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Fox ? Non, Kaos. Il se serait téléporté à moi ? Kaos est vraiment venu me traquer en personne. Ça prouve qu'il a conscience de ta force et de ta détermination sans faille. Tu as dit que j'émergerais des ténèbres de la nuit la plus sombre, pas vrai ? C'est une autre prophétie ? Oui. Et qui les a dictées ces prophéties ? Quelqu'un a dû les énoncer, sinon tu n'aurais pas entendu parler. Eh bien, ça paraît logique, mais je ne me suis jamais penché sur la question. C'est le moment où jamais. A pas la messia, les événements anciens ont une bonne chance d'être oubliés. L'important, ce n'est pas l'origine de la prophétie, mais ce qu'elle révèle. Tu parles d'une réponse ? Comment te fier à une prophétie si tu ignore tout de son auteur ? Mais c'est bien sûr. Je commence à comprendre ce qu'ils s'offrent tous sur ces délécupérations non vérifiées. Rien ne tiendra à ce que ce monde ne tourne pas rond. Maître, c'est affreux. La magie n'opère pas. On ne peut pas se téléporter à Mugain. C'est peut-être chaos, mais qui sait combien de temps nous allons prendre pour rentrer ? Du calme. Il n'y a pas de raccourci. Tu avais parlé d'un tunnel et de marée. Pas question. C'est bien trop dangereux pour moi. Tu préfères rester ici à brouiller du noir plutôt que de tenter de rentrer le plus vite possible ? Mais maître, j'ai tellement peur. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit vouloir devenir ? Je veux devenir un Mug spécial. Alors tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de te battre, mais s'il te plaît, montre-moi le chemin. D'accord. D'accord. On va poster les portées ici. Non ? Non, on ne peut pas. Le seul passage, c'est par là. D'accord. Donc on va prendre ça. Hop, on va attaquer avec ça. On va essayer d'étudier. Il y a 7 combats là. Ah oui, quand même. Voilà, tais-toi. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on se dépêche d'aller à Mugheim. Il y a la princesse Sarah qui est en danger. Contre ça, c'est mieux direct. Même pas le choc. Ah là là, dommage. Bravo. On lui fait choc. Et on le finit. Voilà. On va attaquer celui-là avec ça directement. Je sais que c'est fini. Là, on va attaquer avec ça. Voilà. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a ? Tac, tac, tac. D'accord. On va attaquer par là avec ça. On va essayer de récupérer de l'eau. Là, celui-là. Celui-là. Choc pour lui, et on fait ça direct. Voilà. Aïe. On va attaquer avec le feu. Voilà. Là on a fait un choc. On continue avec le feu. Choc. Voilà, comme ça lui c'est bon. Et un dernier, et c'est bon. Allez. Du feu, du feu, et de vent. Toi c'est fini. Toi c'est fini. Et toi c'est fini. Et le dernier qui était un monstre de ténèbre dans le monde. Le boss de ténèbre. Voilà. Voilà. Alors on va d'abord l'affaiblir avec la magie. Voilà. Et on l'attaque. Comme ça pour lui faire un choc. Voilà. Et là on le finit avec ça. Et voilà. Et on l'a eu. Sans problème. D'accord. Chaos il est là. Source stagnante. Cofre. Cofre. Donc du coup ça va nous faire passer comme ça. Comme ça et comme ça. Donc bah je pense que pour aujourd'hui on est bon. Donc on va s'arrêter là. On partira, on finira ça la semaine prochaine. Du coup comme ça on verra bien s'il n'arrive un Mogame sans problème. On voit ce qu'il y a à faire. Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Dans la description de la vidéo en dessous vous retrouverez tout ce qui est mes réseaux sociaux. Mon Facebook, mon Twitch, mon Twitter et mon Discord. Le Discord très important si vous voulez participer au concours de Fortnite. Donc n'hésitez pas. Donc mais sur ce je vous dis à la prochaine. Dans la bonne humeur. Et surtout n'oubliez pas. Restez positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada